... La mascarade qui se joue actuellement à l'Assemblée Nationale avec un groupuscule de députés de Bernaud Boc-Yacar piloté par un certain Cheikh Sec qui signe ses communiqués d'ailleurs par le titre d'honorable je ne sais pas qui l'a honoré cette mascarade animée par des marionnettes qui ont voulu se substituer à la procédure normale dans le cas d'Espèce parce que dans ce cas d'Espèce on parle de détournement de déniés publics à hauteur de 94 milliards ce qui ne relève que de la compétence de la justice sénégalaise l'Assemblée Nationale n'avait absolument rien à faire dans ce dossier mais comme ils ont voulu politiser le dossier et couvrir l'un des leurs, en l'occurrence Mamour Diallo mais pas seulement Mamour Diallo parce que je vous dis que ce dossier de 94 milliards si on tire toutes les ficelles ça va aller jusqu'à la présence de la République ça passera par le ministère de l'économie et des finances ça interpellera la gouvernance il y a tous ceux qui ont apposé leur signature sur les dossiers d'acquiescement qui sont concernés par ce dossier et donc aujourd'hui après six mois de show ces députés se sont retrouvés seulement les députés de Beno Boko Yacar pour soi-disant présenter le rapport ce qui en soi est une violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale passible de poursuite je vous ai dit tout à l'heure en version française que l'article 48 du règlement intérieur que j'ai entièrement lu considère que une commission d'enquête parlementaire est tenue par le secret jusqu'à ce que le rapport soit présenté à l'Assemblée Nationale qu'il soit discuté par l'Assemblée Nationale et qu'un vote spécial soit tenu en pleinière et seulement après que l'Assemblée Nationale décide de déclassifier partiellement ou totalement ce rapport avant d'en arriver là aucun membre de la commission n'a le droit de communiquer sur ce qui se passe et ça c'est une violation du règlement intérieur et c'est passible de sanctions prévues par l'article 363 du code de préjudice pénale c'est pourquoi nous les poursuivrons pour violation de cet acte tous les membres de cette commission là et si la justice ne fait rien d'ici quelques temps je vous convoquerai et je donnerai je distribuerai à la presse tous ces documents j'attendais que ça se passe par voie judiciaire si ce n'est pas le cas je distribuerai à la presse tous les documents dont je parle merci Générique